Bonsoir et merci de suivre ce direct sur Ideas in Science ou de le visionner plus tard. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décritage du hasard pour faire suite aux cogitations initiées par l'ouvrage « Pourquoi moi ? Le hasard dans tous ses états » paru aux éditions Belin. Après les co-auteurs de l'ouvrage, nous accueillons plusieurs autres scientifiques pour parler de ce même thème, le hasard, celui qui s'immisce dans la vie mais aussi dans les travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Bollache. Bonsoir Loïc. Bonsoir Laurence. Loïc est professeur en écologie au laboratoire chrono-environnement du CNRS à l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Parmi les sujets de recherche qu'aborde Loïc Bollache, je cite « L'écologie comportementale, l'invasion biologique, la parasitologie et la biologie de la conservation ». Loïc est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci que j'apprécie tout particulièrement, « Comment pensent les animaux ? » paru chez Humaine Science. Il s'agit là d'une présentation très succincte. Loïc, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de la compléter, notamment en indiquant de façon plus précise les sujets sur lesquels tu travailles et tes projets de recherche ? Eh bien, Laurence, c'est une présentation assez précise quand même, succincte mais précise. Alors, j'ai commencé effectivement, mon axe de recherche principal, ça reste l'écologie comportementale. C'est pourquoi j'ai pu écrire un ouvrage sur « Comment pensent les animaux ? » Non plus sur des petits crustacés, mais sur des oiseaux, des bécassos, qui vont se reproduire en Arctique. Et donc, j'ai actuellement… Enfin, je co-dirige un projet de recherche avec un collègue, Olivier Guilgue, qui est président d'une association, le GREA. Et on travaille depuis une dizaine d'années ensemble sur des bécassos arctiques. On étudie leur stratégie de reproduction en fonction des changements, des conditions climatiques, des changements de pression de prédation par les renards polaires. Et donc, c'est un travail très, très, très collectif. Alors, c'est pour ça que je vais citer deux ou trois personnes parce que j'ai toujours du mal à imaginer qu'en recherche, je travaille seul et je n'y arrive pas. Et donc, il y a naturellement Olivier Guilgue, il y a sa femme Brigitte Sabard et son fils Vladimir. Et puis, Jérôme Moreau et Nicolas Meyer, qui était notre étudiantesse, qui a soutenu sa thèse en janvier, en plein Covid. Et je remercie vraiment Nicolas d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir investi autant. Donc, dans ces équipes de recherche, Louis, ce sont des personnes qui ont des compétences complémentaires. Là, c'est une situation où on est presque finalement en famille. C'est assez marrant. Mais les compétences viennent se compléter ou ce sont des personnes qui ont des compétences qui sont proches ? Alors, les compétences, c'est un peu les deux. C'est proche par moment. Avec mon collègue de l'Université de Bourgogne, Jérôme Moreau, on a des compétences assez proches. Mais avec les autres, c'est souvent des compétences croisées. On va aller chercher naturellement chez d'autres collègues des savoir-faire que nous ne possédons pas. Et puis, moi, je n'envisage pas de faire de la recherche si ce n'est pas dans un collectif. Parce que même avec une personne qui a la même formation que vous, qui a le même background que vous, on s'aperçoit qu'on peut, sur un même problème, avoir des visions totalement opposées. On ne voit pas la même chose, en fait, quand on regarde un tableau. Et quand on regarde la nature, on ne voit pas toujours la même chose. Donc, plus on est nombreux et plus on regarde la nature, plus on voit des choses différentes. Et tu as la chance, et vous avez la chance, cette équipe-là, de vous rendre sur site ? Alors, ça fait toujours rire les étudiants quand je leur en parle. Parce que ça fait une dizaine d'années que je co-dirige ce projet avec Olivier Guig. Moi, je n'ai jamais encore mis les pieds en Arctique. Je n'ai jamais dépassé l'Angleterre. Donc, j'espère bientôt monter au Groenland ou en Sibérie. Mais Olivier et Brigitte sont un couple incroyable qui passent tous leurs étés deux mois en Arctique. Et avec leur fils Vladimir, qu'ils ont emmené quand il était tout petit, il va y avoir deux mois. Je pense que quand Vladimir est parti la première fois voyager au milieu des loups arctiques et des renards polaires. Mais donc, c'est une équipe de passionnés. Et c'est ce qui rend ce travail formidable. On rencontre plus de plein de personnes en Sibérie. C'est naturellement des Russes, les populations locales, les Nénets. Enfin, voilà, il y a plein de choses vraiment incroyables. Excellent. Alors, est-ce que tu as pour nous ce soir une ou deux citations sur le hasard Loïc ? Alors, j'en ai une, Laurence, qui m'a demandé de travailler un petit peu. Alors, j'ai fait un effort. Je suis bon élève maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, je suis bon élève. Alors, j'ai cherché des citations et ce n'était pas très évident. Surtout que je passe plus de temps à lire de la non-science que de la science. En fait, j'adore beaucoup lire d'autres auteurs. Et j'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup de la philosophe Simone Veil, qui s'est intéressée un peu au hasard et qui parle de la beauté. Et elle décrit la beauté comme l'harmonie entre le hasard et le bien. Et je trouve que cette notion du hasard qui fait cette jonction entre la beauté, entre le bien, pardon, ça me paraît vraiment essentiel parce que j'ai souvent l'impression de pratiquer un art contemplatif. Quand je suis dans la nature et je regarde la nature, je peux être émerveillé, mais pas tout le temps. Et des fois, on est émerveillé par la nature, par le spectacle de la nature, sans automatiquement s'y attendre. Ça vous tombe dessus et il est en train de se passer quelque chose. À un moment donné, on a cette rencontre entre le hasard et le bien, entre une lumière et puis un paysage, entre un comportement d'une espèce animale, d'un individu. Il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et dans cette notion de la beauté un peu imprévisible, je me retrouve assez. Peut-être que tu es aussi dans un état contemplatif qui te permet d'avoir une réceptivité augmentée et de capter tout ce qui est autour de toi, peut-être le hasard aussi davantage. Oui, c'est ça. Et puis, ça nous force à être à l'écoute, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas automatiquement à savoir, quand on se promène dans la nature, que ce soit pour des balades naturalistes classiques ou pour des observations scientifiques, on ne sait pas automatiquement ce que l'on va trouver. Donc, on doit garder, je pense, des sens en éveil. Mais on peut retrouver des phénomènes assez semblables dans une expérience en laboratoire, quand on travaille sur des espèces animales, ou même, je pense, sur d'autres mécanismes. On va voir des phénomènes apparaître et des fois, c'est un flash. On voit la lumière nous tomber du ciel presque. Loïc, est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes concernant le hasard qui s'est immiscé, par exemple, dans tes recherches ou au cours d'autres activités ? Alors, j'en ai cherché quelques-unes et j'en ai trouvé deux qui sont, que je répète souvent, c'est des étudiants qui m'écoutent, ils vont avoir l'impression que je suis un vieux qui radote. Mais quand j'en ai deux, la première, c'est que je ne suis pas devenu naturaliste, ce n'est pas un sens inné. J'ai été sensibilisé à la nature par plein de personnes. Mais quand je suis arrivé au collège en cinquième, un jour, il y a un vieux monsieur qui est venu au collège dans un cours de biologie. Il est venu nous présenter sa passion qui était l'ornithologie. Ce monsieur, il s'appelait Fernand Nicolas, depuis qu'il est malheureusement décédé. Et c'était un professeur de biologie, un ornithologue passionné qui est venu nous parler à la fin d'un cours de biologie pendant une demi-heure d'oiseaux. Et je pense qu'il a changé ma vie parce que je n'ai plus jamais vu les oiseaux de la même manière. Et puis, j'ai commencé à suivre des cours d'ornithologie avec lui dans une MJC à l'époque, une maison des jeunes. Et j'étais le seul élève jeune, j'avais 12 ans, parmi une multitude de personnes à la retraite. Donc, je n'étais que des retraités et moi qui avais 12 ans et qui venais voir suivre ses cours. Et naturellement, rapidement, il m'a manqué quelque chose, c'est-à-dire un guide naturaliste des oiseaux. Et donc, sur les conseils de ce monsieur, j'ai sillonné les librairies de la ville pour trouver le livre idéal. Et lorsque je l'ai trouvé, j'ai économisé un certain temps pour l'acheter. Et le jour où j'ai dû aller l'acheter, j'ai descendu la grande rue de Mâcon, pour ne pas citer cette ville. Et avec mon argent dans la poche, j'avais 12 ans, donc c'était la première fois que j'allais acheter un livre pour moi avec mon argent que j'avais économisé. Et bien, en prenant dans la rue, j'ai trouvé par terre un bout de papier plié en quatre et je l'ai ouvert et c'était un billet de 50 francs qui était à peu près le prix du livre à l'époque. Alors, je ne crois pas à la providence, mais je me suis dit que le hasard faisait bien les choses pour moi. Donc ça, c'est cette première petite anecdote qui m'a toujours marqué parce que quand je retrouve ce livre qui s'appelait « Comment identifier les oiseaux ? » Ce n'était pas le meilleur guide naturaliste de l'époque, mais c'est celui que j'avais choisi. Et puis, une autre anecdote, c'était pour mon bac que j'ai eu pas mal de mal à obtenir et mes au rattrapage. J'avais loupé mon épreuve écrite de biologie. Pour un biologiste, un photobiologiste, c'est un peu pathétique, mais c'était comme ça. C'était une épreuve sur le système nerveux. Je m'étais planté, j'avais eu 7 sur 20. Et donc, j'ai pris biologie au rattrapage. Et je suis arrivé en fin de journée, le dernier jour du rattrapage, le troisième jour en fin de journée, devant un jeune professeur épuisé par trois jours de rattrapage. Et il me dit « Écoutez, vous voyez, je ne sais pas quoi vous proposez comme sujet. Soit je vous propose le même sujet qu'à l'écrit où vous vous êtes trompé. Mais sinon, j'en ai un autre que personne n'a choisi pendant trois jours. » Alors, je lui ai dit « Pourquoi pas, Banco, c'est quoi le sujet ? » Et il me dit « Je voudrais que vous me parliez de l'évolution, de la théorie d'évolution et de la différence entre Lamarck et Darwin. » Ce n'était pas un sujet très d'actualité dans les années 90, mais à l'époque, en terminale, j'avais déjà, moi, beaucoup lu Lamarck et Darwin. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai raconté tout ce que je savais. Et j'ai obtenu mon bac sur ce petit coup du hasard qui m'a permis, en fait, de saisir ma chance. Voilà. Donc, c'était deux anecdotes qui, pour moi, ont, les deux, je pense, radicalement changé ma vie. Merci, Loïc. Très belles anecdotes. Je pars, allez, direct sur ton ouvrage que j'adore. Je le répète, je le montre une deuxième fois, comment pensent les animaux. Dans cet ouvrage, Loïc, tu écris « Il n'y a guère de raison de croire que les mouvements du rat, comme ceux d'autres animaux, se font au hasard. Alors, qu'en est-il pour le rat, mais aussi pour le poulpe, mais aussi pour les fourmis ? Est-ce que tu pourrais nous raconter comment se déplacent ces animaux ? Est-ce que ça se fait au hasard ? Eh bien, malheureusement, non. En tout cas, pas pour eux. Et plutôt, heureusement pour eux que ça ne se fait pas au hasard. Les animaux, et on va dire chaque individu, plutôt qu'on va éviter de parler d'espèce, on va parler d'individu. Chaque individu animal a sa personnalité et ses comportements propres, on va dire ses stratégies comportementales. Et il va répondre, en fait, à des signaux de l'environnement, à des stimulus qui vont le forcer, en tout cas l'inviter à faire tel ou tel comportement et à sélectionner dans son panel de comportement celui qui va lui paraître le plus adapté. Et en fait, les animaux ont une batterie de comportement qu'ils peuvent exploiter, mais pas toute la batterie qui existe. Ils ont naturellement une petite partie seulement. Et entre individus, il y a de la variation qui, elle, par contre, apparaît généralement au hasard. Mais n'importe quel individu va répondre aux conditions environnementales pour ce qu'on appelle échanger son état. Donc là, par exemple, se déplacer. Et s'il cherche de la nourriture, il va naturellement sentir la nourriture. Et un poulpe qui, par exemple, a un territoire au fond de l'océan, connaît très bien son territoire, sait très bien où il y a des risques, où il y a potentiellement un prédateur, où est-ce qu'il y a de la nourriture. Et il sait même mieux le poulpe comme les sèches. Il sait là où il est déjà passé. Donc, il sait que ça ne sert à rien de repasser sous tel rocher parce qu'il y a trois jours, il a déjà mangé le crustacé qui était présent. Donc, il ne va pas y retourner tout de suite. Donc, il y a une sorte de conscience, si je peux utiliser le mot. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot. Mais il y a une sorte de repérage qui se fait par les animaux au niveau spatial. Aussi, de mémorisation. C'est ça. Les animaux ont une carte spatiale très, très précise de leur environnement. Alors, les animaux sauvages, c'est évident. Mais si vous voulez faire une expérience, n'importe qui chez soi qui a un animal domestique, un chat, vous lui modifiez l'emplacement de sa gamelle. Vous allez très rapidement comprendre qu'il n'est pas content. Donc, il va se déplacer rapidement vers sa gamelle. Il ne la trouve pas. Il ne va pas la chercher automatiquement au hasard tout de suite. Peut-être que la première chose qu'il va faire, c'est venir vous voir en vous disant, dites donc, je ne suis pas content. Elle est où la gamelle ? Et il va vous le faire comprendre très vite. Le poulpe, il n'a pas son maître, mais il connaît naturellement son environnement. Et les rats, c'est les découvertes qui ont été faites de la carte cognitive chez les rats, utilisent les repères spatiaux pour se repérer dans l'espace. Donc, ils savent très bien, en utilisant leur position relative par rapport à des repères spatiaux, exactement où ils sont à n'importe quel instant. En plus l'espace que les couleurs ? Ou les couleurs les guident aussi ? La lumière, pas trop, mais dans les expériences qui sont faites en laboratoire, les signaux que l'on place pour aider les rats dans ces recherches, ce sont des formes géométriques et des couleurs. On utilise les deux. On a longtemps pensé que les animaux, on va arriver au 19e, début du 19e, mais on peut imaginer que tous les animaux n'avaient pas une très bonne perception des couleurs. Ils n'ont pas automatiquement la nôtre, naturellement, mais ils ont des perceptions qui sont assez bonnes, voire des fois tout à fait excellentes ou totalement même inimaginables pour nous de leur perception des couleurs. Ils voient beaucoup plus de nuances que nous. Merci Loïc. À propos du Bernard Lhermitte, tu écris « Il est préférable, avant de s'engager dans une querelle, de connaître ses chances de l'emporter ». Alors, comment un Bernard Lhermitte procède-t-il pour connaître ses chances de l'emporter ? Alors ça, c'est des recherches que j'ai vues naître quand j'étais en post-doc à Belfast parce qu'il y avait un jeune chercheur à côté de mon laboratoire qui travaillait sur les Bernard Lhermitte et qui s'intéressait au comportement des Bernard Lhermitte. Alors, tout le monde connaît un peu l'histoire de ces crustacés qui vont se cacher dans des coquilles, donc ils récupèrent des coquillages, des coquilles, ils se cachent à l'intérieur. Et quand ils grandissent, ils ont besoin de changer de coquille parce que leur coquille devient trop petite. La maison est un peu trop petite pour eux, ils se sentent à l'étroit, donc ils vont en chercher d'autres. Et si on s'intéresse aux Bernard Lhermitte, on s'aperçoit sur les plages, sur la côte française, il y en a beaucoup, qu'ils sont assez nombreux, très denses. Et donc régulièrement, un Bernard Lhermitte va rencontrer un autre Bernard Lhermitte et il se raconte des histoires de Bernard Lhermitte, mais souvent, il s'agace un peu, ils ont des petites agressions pour essayer de voler la carapace ou plutôt voler la coquille du voisin, voler la maison du voisin, si elle paraît plus intéressante que celle que vous possédez. Et naturellement, dans ces expériences, on s'aperçoit que les Bernard Lhermitte, quand ils combattent ou quand ils initient un combat, ils ne vont pas le faire avec n'importe qui. S'ils ont déjà perdu un combat contre un individu, ça ne sert à rien d'y retourner. Ils ne sont pas totalement masochistes, ils n'aiment pas automatiquement perdre un combat. Nous non plus d'ailleurs, en réalité. Et donc du coup, ils savent très bien contre qui ils peuvent potentiellement gagner ou contre qui ils vont perdre. Alors quand ils ont un nouvel individu, ils peuvent tenter leur chance, mais quand c'est le gros Bernard Lhermitte balèze du coin, généralement, personne ne l'embête. D'accord. Loïc, à propos des abeilles, tu parles des abeilles de Karl von Fritsch et c'est un très, très bel exemple de ses endipités. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, alors Karl von Fritsch, c'est un chercheur assez passionnant et j'invite vraiment tout le monde à lire. L'autobiographie de Karl von Fritsch parce que ses découvertes, la manière dont il la raconte, c'est une sorte de roman policier. On voit tous les doutes du chercheur, les moments où il réussit, les moments où il échoue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Karl von Fritsch, au début, travaille sur les couleurs. Tu as parlé des couleurs tout à l'heure. Il travaille sur les couleurs des poissons. Il s'intéresse d'abord au verron. Il cherche à savoir si les poissons voient les couleurs. Et puis, il va se poser la même question sur les abeilles lorsqu'il part en été dans sa résidence secondaire. Il voit des abeilles et il va travailler sur les couleurs chez les abeilles. Et en travaillant sur des couleurs chez les abeilles, en mettant des gamelles avec des couleurs différentes, du bleu, du jaune, du vert ou autre, il s'aperçoit que lorsqu'une petite abeille arrive sur une gamelle jaune, par exemple, où il y a de la nourriture, c'est de l'eau sucrée, elle repart très vite. Et quelques minutes après, ce n'est pas la même abeille qui revient, mais c'est 30 abeilles qui reviennent d'un coup. Et Karl von Fritsch, il se dit, mais comment ça se passe ? Pourquoi j'en ai 30 d'un coup qui viennent et qui viennent sur la bonne gamelle qui ne se trompe pas ? Et c'est comme ça la capacité des abeilles à communiquer entre elles des informations sur la localisation de la nourriture. Et alors, plus précisément, comment est-ce qu'elles procèdent ? Ce que va faire Karl von Fritsch, c'est différentes expériences très très longues, mais il va suivre les abeilles, il va les marquer avec un petit point de couleur sur le dos et puis il va construire des ruches un peu particulières pour pouvoir observer les abeilles. Et il va s'apercevoir que les abeilles, la butineuse qui vient de trouver une source de nourriture, lorsqu'elle rentre dans sa ruche, elle va se mettre à faire des mouvements, ce qu'on appelle la danse des abeilles. Des danses qui sont assez élaborées, une danse en cercle assez simple quand la nourriture est très proche de la ruche et dès que la nourriture devient beaucoup plus éloignée, c'est une danse en huit de l'abeille. Et dans cette danse en huit, en fonction de la direction de l'axe de la danse, en fonction de la vitesse de battement des ailes, de frétillement des ailes, en fonction de la vitesse de rotation, elle indique deux choses, la direction de la nourriture, où se trouve la nourriture, et surtout la distance, où se trouve la nourriture en termes de distance. Et c'est un résultat tout à fait incroyable qui continue d'être d'ailleurs exploré, parce qu'on ne connaît malgré tout pas tant de choses que ça sur ces insectes qui sont tout à fait incroyables. Oui, ça paraît complètement fou. C'est assez simple de la façon dont tu le décris, mais en même temps, pour que ça puisse être réaliste, c'est certainement extrêmement complexe dans la mise en œuvre, la distance, la localisation, tout d'un coup. Et est-ce que ça diffère selon les différentes espèces d'abeilles ? Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce langage des abeilles n'est pas exactement le même entre une abeille italienne, autrichienne ou française. Par exemple, la vitesse de rotation n'indique pas automatiquement la même distance. Pour certaines abeilles, ça va indiquer, par exemple, 500 mètres, alors que la même vitesse de rotation indiquera un kilomètre pour une autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de… On pourrait presque appeler ça des accents chez nous ou chez le… Je pense que quand un breton rencontre un Marseillais, des fois, ils ont un peu du mal à se comprendre. Il faut un peu s'acclimater. Et puis, pour imaginer la difficulté réelle de la perception de la danse, Carl von Frisch, lorsqu'il a travaillé sur les abeilles, il observait ces abeilles. Il les faisait danser sur une plateforme horizontale. Or, il faut imaginer que dans la nature, les abeilles sont dans des ruches naturelles, donc dans des logis, dans des loges qui sont généralement verticales. Et donc, les abeilles dansent à la verticale dans le noir. Et donc, c'est à la verticale dans le noir que l'ensemble des butineuses perçoivent ces signaux, la direction de la danse en fonction de l'axe du soleil, en fonction de la position du soleil. Il faut quand même imaginer aussi qu'une abeille qui danse à 14 heures et qui est perçue et identifiée par ses partenaires dansant à 14 heures avec une certaine position du corps de l'abeille et de la danse par rapport à la position du soleil, les mêmes butineuses seront capables de retrouver la même source de nourriture au fur et à mesure que le soleil évolue dans sa course. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les butineuses réajustent leur savoir, la danse initiale par rapport à la position du soleil. Donc, elles ont non seulement la connaissance du langage, mais elles ont certainement aussi une bonne connaissance des astres pour savoir comment bouge le soleil. Une excellente horloge interne alors aussi. Exactement. Loïc, plusieurs espèces animales, donc les poissons, les oiseaux, les insectes, sont en mesure de se déplacer de façon coordonnée, tu l'as dit, mais aussi de se déplacer en essaim. Est-ce que tu peux nous expliquer ce type de déplacement et est-ce que ce déplacement finalement est aléatoire ou pas ? Alors, les déplacements en essaim, c'est quelque chose que l'on observe chez des bancs de poissons de plusieurs milliers ou voire plusieurs millions de poissons comme chez les sardines. et c'est des phénomènes que l'on observe fréquemment chez les oiseaux lorsqu'ils se regroupent. Par exemple, en hiver, les étourneaux vont se regrouper et on a toujours des très belles images de ces vols d'étourneaux qui vont se coucher le soir, qui rentrent dans leur dortoir. Ils cherchent généralement des arbres pour se loger tranquillement loin des prédateurs et on voit ces vols coordonnés. Incroyable, ça donne des images géométriques merveilleuses. C'est un peu un mystère de comprendre comment les oiseaux ou les poissons font pour se coordonner dans des groupes aussi nombreux, aussi vite, sans jamais se rentrer dedans. Il n'y a pas d'accident. Les étourneaux ne se rentrent pas dedans, les sardines non plus. Les chercheurs ont commencé à travailler sur cette intelligence collective et ils se sont aperçus qu'en réalité, il ne faut pas beaucoup de règles pour permettre des mouvements coordonnés aussi efficaces. Par exemple, il y a chez les sardines trois règles qui sont importantes. que je vais résumer de manière très simple. La première règle, c'est qu'une sardine ne doit jamais se trouver à moins de 10 cm d'une autre sardine, ce qui veut dire que toutes les sardines vont se regrouper. Une sardine ne doit pas se trouver à plus de 20 cm d'une autre. À moins de 10 cm et à plus de 20 cm, ça permet de se regrouper mais pas de trop se serrer pour éviter de se rentrer dedans. Et puis, la sardine focale que l'on étudie, qu'on observe, on s'aperçoit qu'elle va en permanence imiter le mouvement des huit sardines qui l'entourent, le mouvement moyen des huit sardines qui l'entourent. Et quand on regarde un mouvement à banc de sardines ou à un vol d'oiseau, on s'aperçoit qu'il y a une initiation d'un mouvement et il se transmet comme une sorte de vague dans l'océan. Le mouvement, tout le monde ne le fait pas en même temps. Il y a un léger décalage et c'est le décalage de l'information qui est nécessaire entre les individus. Donc, le mouvement du banc de sardines ou le mouvement de votre groupe d'oiseaux se fait avec un léger retard, ce qui veut dire que ça nous donne ces effets de voilage quand on voit des mouvements en cinette. Et ce qui permet d'assurer cette efficacité, c'est qu'aucune sardine ou aucun des tourneaux triche. Personne ne fait sa mauvaise tête en disant non, moi je veux être à deux centimètres de ma copine. Ça ne marcherait pas. Si quelqu'un fait ça, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est des règles simples, précises, mais que tout le monde doit respecter à la lettre justement. Alors, ce sont toujours des mêmes espèces qui se déplacent ensemble ? Ce sont généralement toujours des mêmes espèces qui se déplacent ensemble. On peut voir des fois des regroupements animaux avec des espèces différentes, mais on n'aura pas ces mouvements coordonnés. Ce sont vraiment généralement les mêmes espèces. C'est peut-être possible que ça existe pour d'autres espèces. Peut-être chez des poissons, il y a peut-être d'un moment donné des mélanges, mais je n'en connais pas. En grosso modo, Loïc, on a beaucoup à apprendre pour nos déplacements et nos bouchons. Quand on voit des files d'attente de véhicules, on se dit qu'on n'a quand même pas atteint le niveau d'ingénierie que pourraient nous enseigner les sardines, par exemple. C'est un bel exemple de biomimétisme. C'est-à-dire que le biomimétisme, ce n'est pas qu'imiter la peau des requins ou imiter les ailes des oiseaux, c'est aussi imiter les comportements qui sont bien plus efficaces que les nôtres. Alors, notre intelligence nous a permis de comprendre comment fonctionnaient ces animaux. Et on est capable aujourd'hui, avec des algorithmes assez simples, d'imiter les animaux. Il n'y a pas de problème. On peut faire un jeu de mini-robots, de prendre 200 robots et de leur apprendre à se comporter comme des sardines. Le problème, c'est d'apprendre à des humains à se comporter comme des robots qui devraient se comporter comme des sardines. Là, ça devient plus complexe. Alors, il y a des tentatives pour ceux qui prennent leur véhicule, des fois, et qui sont sur des grands axes routiers. Vous avez des fois des messages en vous disant ne roulez pas à plus de 110 km heure, ne roulez pas à plus de 90 km heure. On essaye de vous demander gentiment de vous comporter comme une sardine, c'est-à-dire de ne pas trop vous rapprocher de la voiture qui est devant vous. Mais le problème de l'humain, c'est que personne n'accepte aussi facilement de respecter les règles. Donc, le seul moyen pour qu'un humain en voiture se comporte comme une sardine, c'est de l'interdire de commander sa voiture. Il faut que la voiture se commande toute seule. En gros, ce mode aussi, ça reviendrait à anéantir, à ramener à zéro les phénomènes hasardeux qui auraient des variables possibles. Alors, c'est plus compliqué que ça puisque le gros problème de l'intelligence artificielle qui est ici en question pour par exemple guider une voiture, c'est justement qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a des phénomènes imprévisibles. Par exemple, vous êtes dans votre voiture qui vous emmène à Paris et sur la route, il y a un ballon qui traverse. Peut-être que la voiture ne va pas léviter le ballon et va rentrer dedans, ça ne fera rien. Mais si c'est un animal qui traverse ou si c'est un être humain qui traverse, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on n'est pas encore très bon. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement rouler sur une route, c'est aussi éviter des obstacles qui eux sont imprévisibles. Et puis potentiellement faire un choix, c'est-à-dire lorsqu'il y a par exemple un obstacle sur la route, est-ce que je mets en danger l'obstacle pour être un être humain qui traverse ou est-ce que je mets en danger la personne qui est dans la voiture ? Donc, on est encore loin d'avoir résolu tous nos problèmes. Merci Loïc. On fait un petit détour si tu l'acceptes par les félins. Tu dis qu'à l'exception du lion, tous les félins vivent seuls. Et est-ce que tu penses que l'on vit en groupe par hasard ? Alors non, on ne vit pas en groupe par hasard du tout. On vit en groupe parce que les individus ont un intérêt personnel à vivre en groupe. Donc, vivre en groupe, en fait, c'est une stratégie qui a été sélectionnée par la sélection naturelle. On peut imaginer au départ deux individus, un individu qui ont des variations qui sont apparus au hasard, des individus qui vivent seuls et un individu qui a en fait une variation qui le prédispose à se rapprocher de ses congénères. Si le fait de vous rapprocher de vos congénères vous facilite la vie, par exemple, parce que vous trouvez plus facilement un partenaire pour vous reproduire, parce que vous avez plus facilement accès à de la nourriture, parce que vous êtes plus facilement protégé des prédateurs, la stratégie de vous rapprocher de votre congénère et de vivre en groupe sera gagnante et va être retenue et va être sélectionnée. Donc, la sélection naturelle a retenu pour certaines espèces le fait de vivre en groupe, mais naturellement en fonction des conditions environnementales, ce qui explique que le lion vit en groupe par rapport aux autres félins qui, eux, ne vivent pas en groupe. Ok. Et pourquoi les autres félins ne vivent pas en groupe, en fait ? Eh bien, la question, elle est inverse. La question, c'est pourquoi il n'y a que le lion qui vit en groupe. En fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut la poser. Eh bien, parce que si on s'intéresse à l'environnement du lion, on va s'apercevoir que le lion, c'est le seul félin qui chasse des proies qui sont plus grosses que lui. La plupart des autres félins chassent des proies qui sont plus petites. Même le gros tigre que vous connaissez tous, le tigre de Sibérie ou le tigre en Asie, en Inde ou en Indonésie, il chasse des proies qui sont plus petites que lui. Il ne va pas chasser un éléphant. Et en fait, le lion est confronté à un panel de proies qui sont énormes et qui sont difficiles à capturer. Et donc, il va mettre en place des stratégies. Ils vont avoir des stratégies comportementales de chasse, d'apprentissage de la chasse et ils chassent en groupe. Donc, chasser en groupe, ça permet de chasser des plus grosses proies et d'avoir un plus grand bénéfice individuel parce qu'on se partage les proies derrière. D'ailleurs, le lion, des fois, peut chasser tout seul et on s'aperçoit que lorsqu'une lion décide de chasser tout seul, elle ne va pas chasser un buff. Elle ne va pas chasser une petite gazette que pour elle. Mais s'il décide d'aller chasser du buff, on s'y met à 5 ou 6. Si quand même, je comprends, on va à la chasse du hasard, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire à son expression la plus petite possible tout ce qui peut amener à l'échec, par exemple, une chasse ou une vie bien paisible. Loïc, à propos des fourmis, tu évoques l'auto-organisation et tu dis que la somme des comportements individuels simples produit des décisions qui sont complexes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, ce sont des travaux de collègues qui travaillent à Toulouse, qui sont des experts des fourmis, mais aussi des collègues en Belgique qui sont vraiment des spécialistes. Et on s'aperçoit, par exemple, de la gestion des déchets chez les fourmis. C'est quelque chose d'assez incroyable puisque les fourmis font des petits tas de déchets. Elles sont un peu maniaques, nos fourmis. Elles n'aiment pas avoir une fourmilière sale avec des cadavres de fourmis qui traînent par-ci, par-là. Du coup, elles vont nettoyer. Et on s'aperçoit que les fourmis vont créer des sortes de petits cimetières de fourmis ou des petites décharges de fourmis où elles vont faire des tas des fourmis mortes. Et elles le gèrent très bien. Cette gestion des déchets est très efficace. Et encore une fois, c'est un peu comme pour les bancs de poissons. Il n'y a pas beaucoup de règles très compliquées. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques règles à apprendre. Une fourmi, quand elle trouve une fourmi morte, elle la prend dans ses mandibules et elle la transporte pour essayer de la porter. Et elle la porte où ? Elle la porte là où il y a une autre fourmi qui est morte. Donc, elle fait un tas de deux fourmis. Et puis, à force de faire des têtes de fourmis, à un moment donné, il y a un tas de trois fourmis qui va être créée. Et en fait, elles vont tout le temps tâcher, elles vont essayer de mettre les fourmis sur le tas le plus gros. Et en faisant ça, un tas de deux fourmis, il est naturellement moins gros qu'un tas de quatre fourmis. Et un tas de quatre fourmis est moins gros qu'un tas de huit fourmis. Et moi, j'ai fait le test avec des enfants. Je leur ai demandé non pas de ramasser des cadavres, je vous le promets, mais de ramasser par exemple des petites balles par terre. Et vous leur expliquez la même règle que les fourmis vont leur demander d'appliquer, très rapidement dans une pièce, au bout de quelques minutes, les enfants ont fait un seul tas des petites balles. Et c'est des procédures extrêmement simples, mais d'une très, très grande efficacité. On va essayer de les appliquer alors. Loïc, finalement, est-ce que je pourrais te demander quelle serait pour toi la définition du hasard ? Alors là, c'est un exercice difficile. Je me suis un peu torturé quand même pour essayer de trouver une définition. Et je suis revenu à ce qui fait un peu l'élément de mes recherches et ce qui a fait un peu mon travail, c'est-à-dire l'étude de l'évolution et de la sélection naturelle. Et pour moi, je vais qualifier le hasard comme un mécanisme qui nous permet de faire un tri parmi un ensemble d'options, ce qu'on appelle le champ des possibles. Il y a plein d'options et on fait un tri parmi ces options. Mais ce tri, ce mécanisme, il est fait de manière aveugle. Donc le hasard, c'est un mécanisme aveugle, un mécanisme sans intention qui fait qu'à un moment donné, il y a une option qui va être retenue par rapport à une autre et pas toujours prévisible. Et donc, c'est ça. Mais le hasard dans l'évolution, il est traître parce qu'il n'est pas traître mais il est double. Il apparaît dans les variations. Les variations des stratégies du vivant apparaissent de manière aléatoire. Et nos conditions environnementales sont aussi souvent imprévisibles. Donc les conditions environnementales qui permettent de faire ce tri sont souvent aussi imprévisibles. Donc c'est un double jeu du hasard qui conditionne l'évolution du vivant et qui conditionne l'évolution de la nature. Est-ce que tu penses, merci, est-ce que tu penses aussi qu'on va vers une plus simple expression des choses, des faits, des actions, tout ce qu'il y a de plus simple en fait ? C'est l'impression que j'ai eue notamment quand tu parles des fourmis aussi, quand tu parles des mouvements de déplacement en est sains. On a l'impression qu'en fait on essaie d'éliminer le hasard en allant vers des trajectoires ou des processus qui sont réduits à leur plus simple expression. Oui, je pense qu'on a cette tentation d'imaginer que l'on pourrait maîtriser ce jeu de l'aléatoire. Mais premièrement, c'est totalement impossible. Je ne vois pas du tout comment on pourrait y arriver. Et puis deuxièmement, je pense que ce n'est pas du tout souhaitable. C'est-à-dire que moi, il y a le hasard, j'adore ça en fait. La plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est par hasard. Et je trouve ça tout à fait merveilleux, c'est rencontre par hasard tout. Bon, des fois, ça ne marche pas. Des fois, on fait des rencontres qui ne sont pas des rencontres hasardeuses et non désirables. Mais dans le hasard, il y a des choses favorables et défavorables. ce que l'on observe chez les fourmis et chez l'organisation des fourmis ou l'organisation des bandes poissons ou des bandes ou des vols d'oiseaux des fois peuvent nous faire fantasmer. Mais nous, en tant qu'individus, on est très, très loin d'être conditionnés et d'accepter cela. Et à mon avis, ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, on peut fantasmer des règles simples et certaines personnes aimeraient peut-être pouvoir contrôler ce qu'il y a autour d'eux. Mais je pense réellement qu'on n'y arrivera jamais et que ce n'est pas du tout souhaitable. Alors, laissons faire le hasard et faire le hasard bien les choses. Notre séance de décryptage prend fin ici. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation. Loïc, merci beaucoup. Ce sont de précieuses connaissances que tu nous as apportées ce soir. Très, très sympathiques, de nouvelles perspectives dont nous ne manquerons pas de nous inspirer. Et rassure-toi, nous ne nous débarrassons pas du hasard comme ça. Je vous donne rendez-vous ici, jeudi, à 21h, avec l'astrophysicienne Yaël Nazé. Nous nous entretiendrons avec elle sur l'astronomie de l'étrange, qui est le titre de son dernier ouvrage paru aux éditions Belin. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente soirée. À bientôt Loïc. Au revoir. Au revoir.